alors bonjour les amis aujourd'hui une émission de vega tv de fou furieux en effet on a le premier réhabité de la chaîne regardez il est là vous le connaissez tous vous pouvez l'applaudir d'ailleurs chez vous je comprends l'émotion jonathan lardo en personne comment ça vous connaissez pas mais c'est pas jonathan lardo à l'attend je vous explique jonathan lardo arbitre de d1 belge on parle de foot et lui meilleur arbitre 2021 en belgique messieurs dames et aussi en 2018 jonathan bienvenue sur vega tv comment ça va mais ça va bien un vrai plaisir comment t'appelles tu jonathan quel est ton vrai nom jonathan jonathan comme ton prénom l'indique et peut-être bon alors je vais quand même vous expliquer pourquoi est ce que jonathan est là tout simplement parce que jonathan et le jeu vidéo ça fait ça fait deux au moins bonnement est ce que tu peux nous dire oui ok jonathan jeu vidéo ça fait deux oui donc on va un petit peu l'éduquer l'initier aux jeux vidéo tout particulièrement aux jeux de foot comme ça vous savez où on va sinon vous allez zapper tout de suite non non restez avec nous jonathan jeu vidéo non jeu de foot on va en parler un petit peu et on va refaire toute ton éducation du moins on va commencer par un premier jeu mais avant ça on va faire un peu connaissance jonathan tu es né en quelle année 84 très très bonne réponse siècle passé ah oui et je dirais même millénaire oh millénaire 84 ça veut dire que quand tu avais une dizaine d'années on était en 94 on va justement parler de 94 tout à l'heure pour les français on est en 94 donc 94 j'ai la demi-finale de la coupe du monde ah oui 94 très bien tu avais 10 ans est ce que tu as déjà eu une console dans ta vie je crois que j'ai eu deux consoles oh attention finalement non 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 attention deux consoles deux jeux ça se limite à ça un jeu par console je pense que c'était ça ah oui d'accord ok c'est alors tu as bien pensé le jeu tu allais au bout je crois que j'étais pas accro d'accord j'étais pas accro c'était quoi ces consoles j'ai eu la sega ah là déjà c'est drôle la sega vous savez sur vega tv on parle beaucoup de rétro gaming donc la sega c'est vaste tu sais que chez sega il y a eu quelques consoles il y a eu la master system et 8 bits écoute je ne saurais même pas te dire des balles bits 16 bits je parle beaucoup de bits en jeu vidéo désolé 32 bits ah oui c'est la folie celle là et puis il y a eu la dreamcast 128 bits je ne saurais pas te dire ah oui ce sont juste des je crois que ce sont des cassettes qu'on dit ouais des cartouches des cartouches qu'on insère par par le haut d'accord mais c'est déjà c'est déjà très bon signe ça veut dire que c'était master system ou mega drive donc on est vraiment je te donne mes infos et c'est le maximum que tu auras parce que sinon on n'aurait rien à t'apprendre alors ok c'est cool donc tu as eu ok une console sega et l'autre la playstation la playstation la grise ouais avec le gros bouton sur le côté le gros bouton du côté gauche et aussi le gros bouton du côté droit pour l'ouvrir pour la fermer ah oui c'est vrai il fallait soulever le capot le capot ça s'appelle un capot d'accord et là tu as eu quoi alors comme jeu sur la sega et puis sur la playstation j'ai eu en fait j'ai eu deux jeux j'ai eu un jeu de voiture ah tu vois tu mens mais non non pas peut-être mais j'ai eu un jeu de voiture je ne saurais même plus de dire le nom et j'ai eu un jeu de foot le fifa je pense que c'était 98 ah fifa 98 c'est un grand jeu excellent épisode et jeu de voiture c'était sur la playstation non 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 c'était sur la playstation non 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 c'était sur la playstation finalement j'ai eu deux jeux et un jeu sur la sega ouais et ça tu sais de mémoire non très bien bon alors on va commencer la bolin et du carton vas-y dis moi aujourd'hui on va parler du jeu de foot légendaire celui que tout le monde connaît tout le monde en parle c'est celui qu'on vend le plus depuis toujours il s'appelle fifa ah tu vois tu connais tout on va parler fifa donc le premier fifa sorti en 94 94 toujours donc tu avais pile dix ans c'est sympa oui ce qui est énorme c'est que le premier fifa sorti donc en 94 sur méga drive et sur super nintendo ça ne devait pas être sur playstation forcément exactement puisque là c'était uniquement des formats cd oui c'est sorti pas beaucoup plus tard à la playstation c'était en 95 en europe donc on est à un d'accord mais on va parler de fifa 94 ce qui est génial en 94 c'est que c'est une année coupe du monde du monde ça tu connais ça oui aux états unis ah exactement aux états unis avec les belges qui ont fait une très belle coupe du monde qui ont été volé par un arbitre tu te souviens de sa nationalité contre l'allemagne en huitième de finale ouais mais non non j'essaie j'essaie d'ignorer certains certains points de l'histoire bref revenons 94 c'était aux états unis italie brésil en finale superbe coupe du monde une finale un peu cheap et l'italien ont perdu avec ce pénalty manqué de roberto baggio le meilleur ce que je vais vous montrer à vous mais aussi à mon grand ami jonathan enfin à notre grand arbitre à tous c'est ce qui s'est passé excusez moi je fais un peu de donc la sega megadrive en 94 elle était sortie en 91 donc en 94 il y avait la sega megadrive 2 et ils ont sorti pour les l'occasion une édition diable rouge donc les diables rouges je parle pas des diables rouges de manchester united mais bel et bien des diables rouges les seuls et les vrais les belges regarde comme c'est joli est ce que tu reconnais ce monsieur là bas monsieur marc à monsieur marc de grise bon un des meilleurs joueurs belges des années 90 ou de grise pour les français que de grise c'est vrai que 90 et marc de grise notre coeur balance bref donc c'est un super pack ça c'est un pack qui contenait justement fifa international soccer parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas fifa ça s'appelait fifa international soccer donc voilà le jeu en gros ça ressemble à ça fifa international soccer 16 bit megadrive on est bien au format cartouche qu'on insère par le haut mais toi tu as sûrement eu la master system il y avait un beau mode d'emploi bref tout le monde sait ce qui est une belle cartouche 16 bit on va jouer à ça un match on fait un match on en discute et puis on passera au match suivant aux jeux suivants la prochaine émission à mon avis on verra on va improviser et puisque un cadeau ne vient jamais seul une deuxième copie de ce superbe fifa soccer à l'effigie de monsieur jonathan bardo est à offrir pour les gentils abonnés de vega tv et en plus de ça jonathan est ce que tu vas la dédicacer si ça peut faire plaisir à quelqu'un ça vaudra des millions mais tant mieux pour le vainqueur si on peut faire des petits millionnaires nous on est content si on peut faire plaisir on avance on est là pour ça bon alors on va démarrer c'est parti on va donc se faire une petite partie de fifa international soccer le premier fifa de l'histoire sur sega megadrive 16 bit on joue avec les vraies manettes on n'est pas en train de vous entubé avec de l'élimination mais je le fais parfois et tu vas peut nous dire ce que tu en penses pour ce qui est des touches tu te débrouille parce que moi je me débrouille aussi j'ai oublié depuis le temps comment ça fonctionne d'accord et même que ça commence j'ai entendu ça le i a sports in the game ça l'était sur celui que j'avais et ça l'est encore eh bien en fait ce cette espèce de cri comme ça ea sports in the game tout le monde s'est interrogé pendant des années sur ce que ça vient d'où dis nous non je me demande ça vient tu demandais si tu savais d'où ça venait c'est dans le jeu oui c'est ce qu'on pense avoir compris mais je pense que personne n'est vraiment sûr ni sur l'histoire ce truc bon alors on va se lancer tu vois fifa international soccer est ce que tu aimes les graphismes déjà donc les graphismes c'est ce que tu vois à l'écran c'est les dessins ça quand même ça va le français tu parles bien si mais si mais des époques c'est des époques alors language regarde c'est énorme tu sais déjà choisir la langue espagnol deutsch français et english c'est pas mal alors mode de jeu exhibition oui on n'est pas là pour ce ce france allemagne regarde c'est déjà un signe ça alors équipe 1 je ne sais pas qui sera je pense que c'est toi donc on va te filer la belgique quoi qu'à l'époque je suis pas sûr que la belgique je vais te filer la russie tu vois quoi la belgique les belges ou les russes on verra un peu on verra qui prend qui bon alors ensuite on va mettre la belgique mi-temps en 4 minutes gardien ordinateur foot on met tout pour voir un petit peu ce que l'arbitre vaut autant voir ce que ça vaut à l'époque d'accord type de match action simulation on va aller sur action on a quand même la pourrie ouais non non bien sûr hors jeu on ouais ouais on imagine on pouvait déjà régler ça on va rester sur le temps sec sur une pelouse la montre est ce qu'elle continue ou est ce qu'il y a les arrêts de jeu en continu non bien sûr le son musique est full c'est quand même c'est quand même marrant de voir que tu avais quand même juste une base d'options que maintenant tu peux régler la tactique des joueurs des équipes plutôt tu peux régler tout un tas de choses que là c'est assez basique je veux dire c'est on voit pas non plus la sélection des joueurs est ce que tu peux faire ça alors tu vas pouvoir avoir accès à tout ça aux stratégies etc je sais plus parce que je sais que c'est arrivé dans ce qui va devenir pes c'était international superstar soccer ici je sais plus on doit vérifier mais tout ça toutes ces options là en soit c'était déjà révolutionnaire finalement d'accord parce qu'on a déjà beaucoup de réglages pour un jeu de 94 mais c'est vrai que par rapport à aujourd'hui c'est le rudimentaire ben voilà on choisit alors c'est toujours à toi la main écoute tu gagnes le tos je toque le tos j'ai choisi l'équipe je prends la russie je prends russia alors bonjour je m'appelle round bar et je vous présente le fifa international soccer d a sports on va zapper alors tu vois début du jeu disposition d'équipe stratégie qui formation équipe composition ça on y va on va se faire un petit remember donc pour rappel cette vidéo elle sort où tu peux choisir le tos ça c'est un truc d'arbitre ça c'est magnifique ça mais tu as vu en fait en j'ai poussé sur la mauvaise touche donc j'ai pas su régler les joueurs mais c'est pas grave on va avancer comme ça c'est du presque live en tout cas c'est du plan séquence donc pourquoi ben j'ai cru si déjà mais parce que c'est le match d'ouverture de l'euro 2020 de belge euro 2020 qui a lieu en 2021 certes c'est toi qui fait le tos c'est moi maintenant ça doit être toi jette la pièce j'ai perdu qu'est ce que tu penses de la position de l'arbitre et t'as vu on dirait que cristiano ronaldo s'en est inspiré pour coup tirer ses coups francs faudrait lui poser la question s'il a joué à ça à l'époque je pense que c'est le prochain invité je comptais sur toi pour donc maintenant tu vois là tu peux choisir tu peux choisir le camp tu sais qu'il n'y a pas ça dans les fifa aujourd'hui et non 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 mais moi j'étais surpris parce que le tu vois que le règlement a évolué et il n'y a plus de tos aujourd'hui bien sûr que si mais maintenant tu peux choisir celui qui gagne le tos peut choisir soit le ballon soit soit le camp c'est toi qui choisir je vais prendre le ballon c'est pas mal alors moi je peux choisir le camp allez je vais prendre ce camp là tiens voilà bon donc tu es la russie je suis la belgique ah oui d'accord il ya un bouton tir un bouton de passe haute un bouton de passe bas des places avec la croix multidirectionnelle oulala il m'a taclé et les belges on entend le public et ça c'est pas mal haut mais ou qui était le gardien de l'enquête tu te souviens elle était lumeur gardien je pense à l'on dégagement donc c'est le bouton à on dirait déjà pour le temps en 94 ou mais tu te défends très bien michel preudhomme quand tu étais petit un non c'est michel preudhomme rien et lumeur gardien de la coupe du monde comme thibault courtois ou là où là qu'est ce que je suis que ça ça j'avais oublié pourtant j'ai joué à celui là mais c'était vraiment petit on n'est pas on n'est pas c'est bien se dire que on est loin des les standards d'aujourd'hui attention monsieur lardo tout ça le façon gardien de mon michel preudhomme oh il a au petit rectangle comme dirait michel laboureur michel c'est michel roger laboureur et michel le fameux michel laboureur oh oui voilà oulala oulala ça c'est un beau tacle c'était albert mon avis alors dommage tu vois aujourd'hui on a le nom des joueurs à ça à l'époque c'était pas possible à mon avis à la monsieur l'arbitre qu'est ce que vous en pensez ils ont juste sifflé faux ça m'aiderait pas une petite carte objectivement objectivement c'était pas un tacle méchant non plus hein c'est pas un tacle méchant et ils ne saignent même pas oula une petite tête j'espère que le score du match ne sera pas prémonitoire je suis pas sûr que je vais le gagner et ça qu'est ce que tu en penses de ce tacle monsieur lardo apparemment ça vaut pas une carte bon non visiblement non on ne doit pas avoir de cartes partout hein c'est vrai qu'on a tendance à voir des cartes partout oula la tête superbe a vu le petit mouvement là à la romelu lukaku c'est moi qui fait une tête plongeante et piqué latte non je crois que c'est dévié dévié tu peux viser donc là où tu vas aller faire ton sens c'est que j'ai toujours pas capté les touches j'aimerais savoir comment on fait des passes voilà par exemple j'ai fait des petites passes je sais pas mais je vais faire retourner acrobathy oui mais c'est cette touche là pour tirer selon moi oula là c'est une touche pas derrière ça je pense que là tu vas pas de problème mais tu vas avoir le droit de jouer les règles ont changé à ce niveau là aussi au niveau des tâques par derrière avant on les autorisait puis depuis je sais plus quelle coupe du monde on les a interdits oula attention je vais un peu essayer de non il n'y a pas de moyen ah les temps changent donc voilà là on est en 74 ça fait quoi d'avoir 10 ans oh là il me semble que ça construit là en Belgique le bon jeu le bon jeu des belges est de retour c'est pas mal d'avoir un pénalty sifflet ou le tir ah il était beau hein je sais pas si c'était Marc de Grise Marc de Grise alors oh là là alors j'ai l'impression que je prends ou j'allais dire le contrôle du match ah ouais tu vois c'est une petite mais c'est vrai que je n'ai pas compris non plus comment tu tires le bouton c à droite le bouton de droite les petites passes celui du milieu et les longues passes le a et les taxes plus ou moins équivalent dans l'intensité ok mais je crois que j'ai compris en tout cas comment on tacle moi je me sens un devoir de gagner puisque j'ai des belges oula Michel Prudhomme ah j'ai voulu rentrer dedans alors en fait il y a quelque chose d'assez exceptionnel il faut que je t'explique dans ce jeu il y avait un bug d'accord une espèce de bug en fait c'est carrément un bug qui faisait que si tu faisais une violente faute que l'arbitre venait vers toi pour te sanctionner d'une carte jaune et bien en fait le bug c'est que tu peux courir et fuir l'arbitre d'accord à l'infini donc tu peux rester pendant une demi-heure à courir et l'arbitre va courir après toi et quand il va t'attraper oh t'as vu ? ouais ouais c'est technique hein non si c'est technique mais non c'est le j'ai shoté sur l'arbitre ah ça a rebondi et ils ont continué de jouer excellent alors que maintenant j'ai shoté tu as récupéré le ballon après le contact avec l'arbitre et t'as pu jouer avant l'arbitre était considéré comme un corps neutre comme un poteau et maintenant tu dois arrêter le jeu faire une balle à terre pour reprendre le ballon à l'équipe qui avait le contrôle avant que ça ne touche l'arbitre et à cet égard là et là je suis sûr avant le changement était différent c'est pas le jeu qui te l'apprend c'est toi qui me l'apprend bah écoute chacun son de mal hein chacun son de mal justement c'est top c'est top alors j'aimerais bien quand même voir pas les statistiques du match on la regardera à la fin voir la disposition, la formation et tout à l'heure quand j'ai appuyé là dessus il m'a envoyé dans le match ah mais c'est moi ça 4-2-4 ah c'est assez libéraux ça n'existe plus ça libéraux ça n'existe plus mais non mais 4-2-4 c'est agressif on va rester comme ça allez je sens que c'est prenable il faut que tu pousses sur le C je sais pas quoi le B, le A je ne fais que ça sur la start bah en fait compo-équipe attends dispo-équipe, stratégie, formation il n'y a peut-être pas des noms en fait ok ok donc je pense qu'on pousse start et on est reparti donc deuxième mi-temps messieurs-dames attention c'est parti deuxième mi-temps c'est écrit en français dans le texte et voilà c'est parti on a changé de camp ouais 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 donc ça tu sais mais je crois que le B c'est pour changer de joueur ouh l'arrêt magnifique je vois que tu te fais replay je profite au moment où je t'explique quelque chose que je viens de découvrir ouh l'arrêt du gardien donc tu penses qu'on s'est changé de joueur ouh l'erreur ouh l'arrêt ouh belle déviation bravo bravo c'est reconnaitre c'est l'ordinateur ton gardien il est bon hein il est excellent je dirais même bon voilà petite passe mais t'as vu ça vient hein ah ouais je pense que en fait c'est pas je pense que FIFA ça avait quand même un côté arcade et aujourd'hui les jeux qui tournent les FIFA et les PES non plus côté arcade sont devenus des jeux des simulations quoi et le côté arcade a cet avantage de faire en sorte que les joueurs se retrouvent très très vite au niveau du gameplay très vite ils savent jouer parce que c'est le but de l'arcade justement quelque chose de très facile d'accéder ouh et accessible donc on prend vite du plaisir et je trouve que ça se confirme mais j'ai quand même l'impression que c'est pas évident de marquer oui c'est vrai ça c'est un petit peu un peu le malheur de ouh c'était qui là devant à ton avion 94 numéro 10 Serge Gendron c'est le numéro 15 attention je suis pas sûr qu'il était présent tiens j'avais souvenir qu'il y avait pourtant une licence officielle dans FIFA maintenant il n'en est pas parfois il y avait des joueurs qui avaient des drôles de noms non le ballon est dehors non le ballon est dehors non le ballon est dehors c'est chaud hein ah je veux voir que tu t'appliques après t'es rentré j'ai voulu te faire le bon vieux coup du je me mets devant le gardien mais j'ai pas su mais tu te défends très bien on voit que tu vas le foutre dans le sang ou alors c'est la Russie qui est vraiment exceptionnelle je pense pas qu'en 94 je suis pas sûr qu'à l'époque ce soit un niveau de fou je sais pas à Belgique en 94 c'était vraiment bien je crois que j'ai les oui j'ai été séché mais il n'y a pas de carte parce que c'était le moment de partir les cartes sont arrivées en 98 ouh encore un arrêt exceptionnel de c'est le goal de monsieur goal de Kiveritov Oh j'ai cru que c'était goal moi je trouve que les bruitages étaient sympas ça change de cette saison si en tout cas ils sont plus sympas que dans un vrai stade en 2021 et bien ce serait bien de montrer un goal quand même à nos abonnés j'aurais dû faire un 45 bon allez c'est parti pas simple ici on sent qu'on est concentré en fait effectivement ça va de l'attention rien à faire j'ai compris que b c'est transversal mais je trouve que c'était super fun et moi j'aimerais retrouver un fifa ou pas du temps régulier ça veut dire qu'on nous annonce à bas on va reprendre le jeu ne laisse même pas le choix et à cette époque là les temps complémentaires c'était quoi encore le but en or ou pas non 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 ça c'est venu à la coupe du monde 94 aux états unis le golden score c'était bien leur truc ça je sais plus mais c'est bien possible que ce soit là on va prendre le jeu de toute façon si ils attendent un but on va encore jouer longtemps donc vous voyez chers abonnés vous en avez pour votre argent puisque vous avez droit aux prolongations pour l'anecdote j'ai eu la chance d'aller aux états au brésil voir belgique états unis et donc je me souviens à l'époque le coup des prolongations certes c'était stressant mais on se disait au bonheur on en a pour notre argent joie bonheur alors où là le retourner mais dont je disais j'aimerais retrouver un jeu un fifa comme ça avec avec sa vie que j'ai commencé à tourner va comment c'était vraiment les gens pas habitués qui faisait ça et tu as les réflexes il faut être non habitué mais motivé c'est but non mais t'as vu il est parti en courant juste pour aller tirer le truc quoi tu n'arrives jamais non ça n'arrive jamais ça oh la tête superbe tête plongeant toujours le c'est ouais mais j'ai l'impression que tu connais rudy le quel rudimentaire oh oui c'est le but des belges c'est qui le numéro 10 le jeu sandron regarde les animations c'est très exceptionnel EA Sports Udo Jürgens mais c'est quoi ce truc j'étais sûr qu'il y avait les là j'ai besoin de vous chers abonnés il faudra m'expliquer en commentaire pourquoi il n'y a pas les noms officiels dans ce fifa j'ai loupé un truc oh j'ai cru qu'il allait remettre le couvert de notre bon Udo bon en fait dans le temps augmentaire pas de golden score visiblement non mais une belle faute allez vas-y 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 c'est pour toi là ou l'arrêt de michel ce serait bien qu'on ait les pénalty je vais me faire voler un but un arbitre volé voilà il n'y a plus de patience prolongation deuxième pour une fois que je fais une reprise sur corner ah j'ai cherché l'angle oui j'ai vu c'était vachement ça commence à sentir le bouillon ici pour la Belgique il est temps que ce match se termine mais attention je sens que les belles m'ont eu je prends ce scénario là moi pour le match des belles là ça je l'espère quand même mais non je pense que ce sera plus plus que 1-0 sans Marc De Bruyne sans Gaston Hazard et sans Jürgens sans Jürgens Lukaku oh là là j'espère que Luc Mertens est quand même au goal oui j'ai trouvé un but venir attention oh mais quelle injustice injustice tu tiens très loin attends attends non c'est là je perds mes moyens en phase de finition oh c'est beau ça oh la retaine le piquet c'est buton oh bah oui Serge Gondron non offside ça ils ne l'ont pas mis ah oui parce qu'à l'époque Serge Gond Serge Serge a loupé sur le coup j'ai pas vu beaucoup de nom en russe moi Belgique gagne ah bah voilà la déception désolé désolé mais il fallait que la Belgique gagne on a choisi les russes donc les amis je vous souhaite un bon match j'espère qu'on verra des scènes de joie comme dans celle-là évidemment samedi soir avec des supporters ceux qui verront le match après l'épisode après samedi soir bah vous saurez de quoi il s'agit si les belgiers ont gagné ou pas en attendant merci beaucoup à Jonathan on n'hésitera pas à refaire des vidéos du genre pour lui faire découvrir des autres jeux de vidéos footballistiques est-ce que tu t'es bien amusé Jonathan ? oui mais je reste quand même sur ma faim par rapport à l'égalisation qui a été refusée c'est vrai je vais quand même tu vas te plaindre auprès de l'arbitre ? non c'est pas dans mon style ouais c'est le meilleur arbitre en Belgique allez merci merci et n'oubliez pas de vous abonner les copains alors juste une chose évidemment on vous a promis un exemplaire de FIFA International Soccer signé de la main de Jonathan Lardot lui-même donc Jonathan est-ce que tu vas nous faire l'honneur de signer le premier cadeau à ton effigie d'ailleurs dans le monde vidéoludique du football alors fais ça bien ah c'est toi le chef c'est toi le chef ah ouais 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 ah ouais magnifique donc regardez comme c'est mignon voilà alors bon vous allez dire ok d'accord c'est fait comment vous allez faire pour gagner ça et bien c'est tout simple il suffit de vous abonner de liker la vidéo et de partager sur les réseaux sociaux de votre choix mettez juste Vega Mike ou faites moi savoir sur quel réseau vous l'avez partagé et moi je vous communiquerai dans la prochaine vidéo le vainqueur de ce superbe exemplaire de FIFA International Soccer premier du nom à l'effigie de Jonathan Lardot lui-même signé de sa main merci et à très bientôt salut